Et bien bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons sur la version 1.0 de Prison Architect Alors Prison Architect, pourquoi ce jeu ? Parce que j'ai joué à l'alpha, j'ai joué à l'alpha 36 il me semble Et c'est un jeu qui m'avait énormément plu, donc je me suis dit, bah allez c'est parti, on va faire une... Maintenant que la version finale est sortie, je fais un let's play dessus Donc, juste le temps, j'ai juste lancé le jeu, le temps de regarder un petit peu 2-3 nouveautés Mais je n'ai absolument pas joué, donc on va vraiment faire de la découverte ensemble Juste le temps de mettre le jeu en français, de régler un peu le volume, ce genre de choses Et j'ai vu tout de suite qu'il y avait un mode campagne Donc on va essayer ça dans un premier temps, il y a aussi des scènes narratifs, enfin j'en sais rien On va vraiment découvrir cette version alpha ensemble Et puis c'est parti, je vérifie juste un truc avant de continuer On est d'accord, mon micro est bien branché, on est d'accord C'est parti, alors, le couloir de la mort D'accord, donc ça c'est l'intro comme on l'avait dans l'alpha 36 apparemment Dans l'alpha 36, en guise de tutoriel, on devait amener un prisonnier à la mort Et bah on va refaire ça, on va refaire ça ensemble, il n'y a pas de soucis Il n'y a absolument aucun soucis Introversion software, ok Je vais juste augmenter un peu le son pour moi Tout en évitant d'avoir un retour dans le micro Alors Ah, il y a une erreur d'encodage dans un des noms ? Ah, j'ai vu deux points d'interrogation, il semble Eh, qu'est-ce que tu fais là toi ? Mon chat qui est rentré dans ma chambre Donc Oh franchement, franchement, c'est un trou Ah pêche, elle est bien designée, la prison, là Ok, appel entrant du dirigeant On a un cas difficile Un des prisonniers ici a été reconnu coupable de double homicide et condamné à mort C'est là qu'on rentre en scène On est chargé de construire une chambre d'exécution à temps pour le jour J Ok C'est là qu'on va construire la nouvelle installation Ok, la première étape Avec un tel projet Et de construire un bâtiment en tant que tel Il doit être assez grand pour comporter une chambre d'exécution et une cellule Alors Déjà, si mon chat va bien me lâcher Ce sera sympa Comment dire ? C'est dommage, déjà dans le jeu C'est que pour cette nouvelle version Il n'y ait pas un lecteur de texte Qu'on n'ait pas une voix Que le dirigeant n'ait pas une voix Et tout, ça reste du textuel Voilà, franchement Dans tous les jeux récents Tu as au moins une voix qui est lue Ne serait-ce que la voix du développeur Enfin, voilà C'est un peu dommage Mais bon Commençons donc par construire un nouveau bâtiment ici Il va également faire une entrée Construisez une grande porte de prison dans le mur sud Ok, d'accord Alors On va déjà faire des fondations On va faire ça en briques Et il veut une grande porte Il veut une grande porte Tu m'ennuies Hop, ok Vous ouvrier se charge de la construction des bâtiments Attendez, une seconde J'ai fait un truc Une seconde Absolument navrec Mon chat faisait des bêtises derrière Et me dépense en fait Alors Vous ouvrier se charge de la construction des bâtiments Il récupère l'essai le béton voulu dans cet endroit Et l'amène jusqu'au site de construction Ils se serviront de ces matériaux de base Pour construire les fondations Et la charpente du bâtiment Il s'agit de la partie la plus lente De l'édification Il fait donc bien les choses Avant de construire de nouvelles installations J'attends un oeil aux alentours En attendant Utilisez ZQSD Ou les touches L'effet que vous pouvez passer Servez-vous de la molette Pour zoomer ou dézoomer Alors comme d'habitude Je joue au tactile Donc je n'ai pas de molette Par contre je peux très bien Voilà zoomer Dézoomer avec deux doigts Sur mon tactile Donc mur en brique Et hop Donc ça c'est le tuto On va mettre en accéléré x3 Ce sera beaucoup mieux Alors parfois par contre Mon zoom Alors en alpha Mon zoom dézoom Galérait un peu J'espère que ça va être résolu Je regarde juste un petit peu Le reste de la prison Ça l'air cool Ça l'air cool Par contre il y avait un mec Je vais voir un truc C'était apparemment Il y avait un mec Qui était par là Ouais Il y a des erreurs d'encodage Dans tes accents mec Je parle au développeur Enfin Même si je pense qu'il est anglais Mais enfin je ne sais pas du tout Le développeur Je ne connais pas du tout le développeur Alors relier les murs A deux grandes portes de prison A présent Ok Alors qu'est-ce que tu as Avec les grandes portes là Franchement Quoique c'est peut-être pas une mauvaise idée D'utiliser des avantages de grandes portes C'est vrai qu'il faudra peut-être Que je fasse ça Alors c'est toujours R pour tourner Ouais Comment C'est vrai que des grandes portes de prison J'avais toujours des problèmes Avec les prisonniers Qui se Bah qui se rentraient dedans Quoique Qui faisaient vraiment des goulots D'étranglement A certains endroits Et je me dis que Peut-être Si je Mettais des grandes portes de prison Ça résoudrait les problèmes Parce que ça permettrait De D'avoir un plus gros flot de prisonniers Qui passent Je pense notamment à la cantine Et à la douche Peut-être que des grandes portes de prison Résoudraient les problèmes Voilà Ça se présente bien Nous devons à présent Définir Quelles pièces vont occuper Cet espace Ok D'accord Allez c'est dû définir Voilà Hop On prend les pièces Alors si vous Ouais Donc voilà Pour le moment on nous explique Un petit peu le fonctionnement du jeu Mais rien de compliqué On définit En fait On a les fondations ici Pour construire un bâtiment Oui Les pièces doivent se contenir Certaines conditions L'exécution La chaise électrique Alors Je vais juste mettre en pause Une seconde Alors Ici On a donc les fondations Pour créer des bâtiments On peut les créer Soit en briques Soit en béton Il n'y a qu'une Ce n'est que esthétique Il n'y a aucune Importance Il n'y a aucune importance A ce que le bâtiment Soit en briques Ou en béton Généralement Pour les prisons Enfin pour tout ce qui est cellules J'utiliserais du béton Pour tout ce qui est briques Pour tout ce qui est administratif Genre les bureaux Les trucs comme ça Ou même la salle d'exécution Tout ce qui est un petit peu Hors cellules J'utiliserais de la brique Voilà Ensuite il y a les matériaux Donc ça les matériaux Ce sont les fameuses Il y a les murs Il y a le sol On peut redéfinir le sol Ce genre de choses Les pièces C'est là où on va pouvoir Définir les différentes zones De notre prison Donc là on a défini La chambre d'exécution On a défini une cellule On va pouvoir aussi Définir les douches Les centres de sécurité Les cuisines Les restaurants Tiens d'ailleurs La restauration Ils l'ont mis En dehors des cuisines On remarque C'est pas de mauvaise idée ça C'est peut-être pas une mauvaise idée De faire comme ça Parce que moi j'ai toujours lié La cuisine A la cotine Enfin je les ai toujours mis Cote à cote Et limite Ouais parfois j'avais des cuisiniers Qui se faisaient buter Bon Ici on a les objets Donc ce sont des objets Qui sont à mettre Dans le Dans les Dans les différentes pièces Afin de les valider Là vous voyez Que si je passe sur la cellule Voilà Il me marque Que la taille minimale Est bien respectée Parce qu'il y a Une taille minimale Pour beaucoup De D'éléments Il doit être Entouré de murs Il doit être Dans un bâtiment A l'intérieur C'est à dire que Je peux pas Mettre Si je fais ça Par exemple Hop Si je prends Une cellule Voilà Et que je mets ça Ici Voilà Il me dit Que je peux même pas Je peux le mettre Que à l'intérieur D'un bâtiment Voilà Ce genre de choses Et donc Voilà Donc il me manque Un lit J'en ai 4 en stock Donc à chaque fois Là par exemple J'ai 4 Vous voyez C'est le nombre D'éléments Que j'ai en stock J'ai les toilettes Qu'on va Hop Mettre Contrôle mur Histoire 2 Et j'ai La chaise électrique Bing Dommage Qu'on soit obligé De prendre la chaise électrique Moi je reviens A l'injection létale Des trucs comme ça Voilà Alors évidemment Les gens font beaucoup de références Souvent C'est à la ligne verte Le film de la ligne verte Si vous ne connaissez pas ce film Franchement je vous le recommande Comment ça se fait que Il y a un truc assez bizarre C'est que les Tais toi toi C'est que les ouvriers Puissent passer les Les portes de cellules Sans avoir un gardien Qui leur ouvre Parce qu'en version alpha Ils devaient Les portes de prison Devaient être obligatoirement Ouvertes par des Gardes Et le personnel Autre que les gardes Devaient attendre un garde Pour pouvoir repasser la porte Apparemment Ce truc a été changé Il y en a qui dit vive Ok d'accord Vous pourriez améliorer la cellule Avec une fenêtre Donnant sur le doigt Avec une petite étagère Et des livres Ok Oui bon Ça c'est pour améliorer Les cellules Voilà On peut modifier le sol Voilà Et on peut définir Des chemins Enfin Un genre de choses D'ailleurs C'est des pavés Qu'ils ont mis là Non mais c'est dégueulasse C'est froid un pavé Enfin c'est Non non Franchement c'est dégueulasse Alors Voici l'homme en question Edouard Romsey Non pas Ramsey Excusez moi Pendant qu'il y a Un gros mouchon Qui passe dehors C'était un professeur Autrefois Pardon Ce n'est pas à nous De décider S'il mérite Cette peine La justice A pris sa décision Nous ne sommes ici Que pour faire Notre travail Oui bien sûr Quand vous estimez Que l'installation Est prête Vous pourrez commencer Le transfert de prisonnier Jusqu'à sa nouvelle cellule Cliquez simplement Sur le Polaroid De sa cellule Pour commencer Le transfert Ok Donc ça le polaroid Il est là vraiment Pour le tutoriel En jeu normal On ne l'a pas Il faut définir En fait Dans la Alors C'est dans le déploiement Il me semble On définit Quelle cellule Est réservée A quel prisonnier En fait Il y a Plusieurs types De prisonniers Il y a Les différents Niveaux de sécurité Là par exemple On a C'est des Voilà Des moyens de sécurité Est-ce qu'on a Autre chose Que des moyens de sécurité Ici Apparemment C'est une prison De moyens de sécurité Exclusivement Ah non Voilà Ici par exemple On a un prisonnier Voilà De basse sécurité Et on a En rouge Des haute sécurité Mais Voilà On n'a pas Et normalement Alors là Je ne sais pas pourquoi Dans le tuto Ce n'est pas comme ça Mais normalement Les condamnés à mort Sont en noir Ont un vêtement noir Alors là Ce n'est pas le cas Et par contre Je n'ai pas alimenté La chaise en électricité Et tout ça Normalement On doit le faire Ne vous laissez pas Apitoyer par ce type C'est un tueur De son foie Il a juste Ça reconnu coupable Il a même avoué Vous voulez savoir Ce qu'il a dit C'est du saignant C'était pas loin De 23h La lumière était allumée Je savais Qu'elle était là Ah voilà Là on va voir L'histoire du mec On n'aura pas ça A chaque exécution On ne l'aura pas Là c'est vraiment Pour le tuto Enfin je ne sais pas Après peut-être On a le foie Il a peut-être ajouté D'autres histoires Mais là voilà Là on a l'histoire du mec Qu'on va condamner à mort Voilà Bon Le mec en fait Sa femme le trompait L'histoire classique Voilà Donc mesdames Ne trompez pas vos maris Messieurs Ne trompez pas vos femmes Maris ou non d'ailleurs Vous êtes avec quelqu'un Ne trompez pas la personne Avec qui vous êtes C'est absolument Répugnant Ah oui D'accord Alors par contre Apparemment maintenant Il y a un effet Sur les personnages Qui n'existait pas avant Enfin de mémoire Ça n'existait pas avant Ah d'accord Et il a rajouté une image Oula D'accord ok Alors ça c'était pas en alpha Enfin cette image là Et les détails sur l'icône N'étaient pas en alpha Enfin de mémoire Non Ils n'y étaient pas Et là il faut avouer Que c'est violent Quand même Bon Voilà en gros Ce qui s'est passé Il a tué sa femme Parce qu'elle le trompait Bon Ça n'engage que moi Hein Mais un peu Elle le méritait Voilà Bon Ça n'engage que moi De dire ça Après Chacun ses avis C'est parfaitement clair Il mérite Chaque volt Ce qu'il va recevoir Oui Bon Après il l'a tué C'est vrai que Bon quand même Bien qu'elle le méritait Si tu ne permets pas De tuer quelqu'un Alors Chacun mérite le pardon Même lui Pensez vous vraiment Pouvoir passer sur lui Un tel verdict Une simple infidélité Ne mérite pas D'être massacrée Faut voir Ça se discute Ça se discute Chef Ça se discute Et il y est allé Avec une arme chargée En sachant parfaitement Qu'il les surprendrait Tous les deux C'est un double missile Avec préméditation Oui c'est vrai Qu'il avait prémédité Le coup Ouais Bon On va dire Il y a eu une histoire Comme ça Il y a Il y a quelque temps Il y a bien plusieurs années Un Un boulanger je crois Qui a été condamné Comme ça Enfin Qui a eu une prime de prison C'était en France D'ailleurs Il se faisait vandaliser Régulièrement sa boutique Il se faisait voler sa boutique Régulièrement Si bien qu'un jour Il a chargé son Son fusil Avec du gros sel Et Et en fait Il a perdu son procès Parce que Il avait chargé Avec préméditation Son arme Pour pouvoir se défendre Donc le mec a perdu Face au voleur Qui combriolait sa boutique Voilà Ça c'est la justice française Vous voyez un petit peu le genre Bah bon Ça c'est une histoire On entend parler Encore régulièrement Voilà Voilà Il n'a rien fait d'autre Que de Coopérer avec les autorités Cet état de fait Fait de lui un exemple Ouais Ouais Voilà Bon après Il a été se rendre Il n'a pas été Voilà Il n'a pas été agressif Envers les autorités Bon Il a fait la même chose S'il avait fait la même chose Sans qu'il le met Plus au nord Il n'aurait reçu Que la perpétuité Comment pouvez-vous Parler de justice Ça c'est pas faux Ah oui Ça dépend Oui 100 km plus au nord Parce qu'il aurait été Dans un autre état Dans l'autre état Ça aurait été Une autre législation C'est vrai Aux états-unis C'est le bordel Pour ça Moi De toute façon Les états-unis C'est Un pays dégénéré Faut le dire Enfin bon Voilà Vous voulez vraiment Qu'un type comme lui Se promène en liberté Je dormirai beaucoup mieux Quand je saurai Qu'il n'est plus là Bon Appel du dirigeant Vous avez fait du très bon travail Jusqu'à présent Mais il y a un problème La chambre d'exécution N'est pas fonctionnelle Il n'y a pas de courant Eh oui C'est ça Le courant La flotte Tout ça Il faut la raccorder Au réseau électrique Voilà Alors J'espère Que le système Électrique A été Résolu Clairement Parce qu'il y a Un gros problème C'est qu'on ne peut pas Mettre deux générateurs Ensemble Sur le même circuit Et je trouve ça Complètement Idiot La prison est maintenant Affichée En mode service Vous pouvez voir Le réseau électrique De toute la prison Bien évidemment On peut mettre Plusieurs générateurs En série Sur un réseau électrique Je ne vois pas Pourquoi On ne pourrait pas Imaginer si EDF Enfin voilà quoi Si ce système existait Dans le monde réel Si une centrale Devait alimenter Qu'un seul quartier On serait dans la merde Alors Chaque bâtiment de la prison Est relié en réseau électrique Par de gros câbles Parce que Oui Parce qu'on ne sait pas Petit cours d'électrotechnique Toutes les centrales Nucléaires Et électriques Sont reliées D'une manière Ou d'une autre A l'autre Tout le réseau électrique En France Et même en Europe Est maillé Ce n'est pas des réseaux Indépendants Les uns les autres C'est d'ailleurs pour ça Qu'on vend régulièrement De l'électricité En Allemagne Et que l'Allemagne Également Nous en vend De temps en temps Quand nous On galère Par exemple Au 1er janvier De chaque année Au niveau électrique On galère à mort Mais bon Enfin voilà Donc non Le réseau Normalement On est censé Pouvoir mettre Plusieurs générateurs Sur un même réseau J'espère que Pour cette version finale Ça a été résolu Ce problème Chaque bâtiment De la relire Un 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 Ok On va peut-être Le voir Peut-être qu'il va nous le dire Le courant de la prison Provient de ce poste électrique Il est directement relié Au réseau national D'accord Ok Très bien Comme vous pouvez constater C'est toute une aile Qui n'est pas alimentée Toutes ses lumières Sont éteintes Pour résoudre le problème Passons tout d'abord En mode service Pour comprendre Pourquoi la lumière Ne sont pas alimentées Bon bah simplement Parce que le câble électrique N'est pas assez grand Enfin c'est tout quoi Câbles électriques Les plus proches Sont trop éloignés Nos ingénieurs Ne peuvent pas Terminer le câblage Sur ce secteur Prolonger le câble électrique Pour alimenter cette aile De la prison On prend le câble électrique Et on va tirer ça On va même tirer ça Jusqu'ici Et d'ici Jusque là Voilà Comme ça On va alimenter Et en même temps Notre chaise électrique Oups J'ai zoomé Ah d'accord Ok Donc le zoom Est toujours aussi sensible Et ça apparemment Ce n'est pas paramétrable Ok Je quitte le mode service La flotte également Tant qu'on y est Quoi ? J'ai pas la flotte ? Ouah Y'a pas de pompe ? Ouah Les malpropres Les shots Les shots Sont même pas alimentés En flotte Bon enfin bref On va rester en mode service Juste pour voir la construction Du câble Voilà Bon alors Par contre Il crée le câble Un petit peu De façon random C'est un peu dommage Mais bon Ça ça change pas Du tout Je peux mettre en accéléré Ce coup-ci ou pas Oui je peux mettre en accéléré Excusez-moi Parce que tout à l'heure Je ne sais pas pourquoi Il m'a annulé le truc Ok Et le dernier Voilà Appel du dirigeant Ok Nouvelle chaise d'électricité Également Servez-vous de câble électrique Pour accorder l'exécution au réseau C'est fait Faut de chaise électricité C'est un peu spécial d'objet A nécessiter son propre électrique Il faut y raconter directement Avec des câbles On y est presque Je pense Je pense Au moins une fois pour l'utiliser Ok Je vais simplement mettre le courant Pendant quelques secondes Vérifier si tout se passe bien D'accord Donc Et voilà Je m'en doutais D'accord Ok On n'a pas assez d'électricité Et bien ça n'a pas marché Je pense qu'on a tiré Trop de courant Et que ça fait Déjoncter le poste Toute la prison Est dans le noir Il va nous falloir Une puissance Pour générer Un pic de courant Demandé par la chaise Donc il faut rajouter Des capacitors Ah ! Une partie Une partie non traduite Tiens First minute A total of the power back on Il faut tout d'abord Rétablir l'électricité On va faire ça En deux étapes Rallumer le poste électrique En cliquant dessus Et en sélectionnant Activer dans le menu 1 Plus costrisé 3 condensateurs De plus Pour donner assez de courant À la chaise électrique Pour finir On va tester une nouvelle fois La chaise électrique En cliquant dessus Puis activer le menu Pas, pas, plus Pas, là, là Allez, c'est bon On a compris Hop, des capacitors Tac, tac, tac Voilà Une fois qu'on a ça On active Et quand les capacitors Seront activés Enfin, quand Quand ils seront montés On a une jauge D'énergie Qui indique Voilà Là, normalement On est censé avoir Assez de puissance Pour la chaise électrique Donc là On va tester Un nouveau La chaise électrique La chaise électrique On l'active Voilà Hop Tout s'est très bien passé Le dirigeant Beau travail Je crois que nous en avons terminé Ce qui va se passer à présent N'est plus de notre ressort Nous avons fait notre travail C'est tout ce qui compte Essayez Il me semble qu'il a changé également Le graphique Enfin, le visuel du dirigeant Je pense qu'il était moins détaillé Dans la version Essayez de ne pas trop penser A ce qui va survenir C'est super Le truc avec les polaroïdes Franchement, j'adore Franchement Y'a respect Bon, là Je vous laisse lire Les cinématiques Je ne vais pas tout lire C'est super Sous-titres par Jérémy Diaz Vous avez fait ce qu'il fallait faire Même si ce monde Ne vous accordera pas le pardon Vous serez bientôt avec Dieu Et c'est lui qui prononcera Sur vous le jugement final Ambiance Pardon C'est vraiment bien foutu Le petit effet BD là Franchement, il est très bien fait Sur les polaroïdes Edouard Ramsey Vous avez été reconnu coupable D'un double homicide Au premier degré La sentence est la mort Avez-vous quelque chose à déclarer ? Suzanne Alors Est-ce que Il va y avoir un nouveau polaroïde Que je n'ai pas vu Dont je n'ai pas souvenir Que je n'ai pas vu Alors Moi je me souviens Le prochain polaroïde C'est la même photo Que celle de droite Mais Où le levier est baissé Ah oui Est-ce que ça va être Ah oui Non Ça finit en flash blanc Je ne me souviens plus Il me semblait Qu'il y avait une image Où Comme ça Le levier était baissé Bon voilà Déjà Ambiance Dès le départ Dans le jeu Tout va bien Allez On fait la fête Là Je n'ai pas de Je n'ai pas de sifflet Mais Voilà Si j'en avais un Sous la main Je souffrais dedans Voilà Voilà Bon Deuxième campagne Chapitre 2 Palermo Ah les incendies Alors Ça Je n'ai jamais eu D'occasion Encore Dans le verre Quelqu'un Aligné Un incendie Alors Si on fait une partie totale Ça je déactive Je suis désolé Je déactive Ça Régit d'une petite entreprise Dans la part D'où On fait les compiers C'est qu'on est apprendu Avant On est C'est qu'à Plus Ok Alors Déjà Pause L'agence Et J'appelle De Le Comptier Ça va les mecs Vous pressez pas Je sais pas ce qu'il faut que je les dirige Ouais faut que je les dirige Ok super les mecs Super Vous êtes Vous êtes efficace les mecs Plus J'aime bien les câbles Les câbles En fait Ça suit les traces C'est pas des tuyaux En fait Je sais pas Ils laissent des taches d'encre En fait Derrière Non mais Ouais je les ai envoyé en plein coeur du feu Pas de respect D'accord En fait je les ai envoyé à la mort Putain Ok faut pas envoyer les pompiers directement Bon bah C'est quoi ? On les rappelle On les rappelle Tant pis Ah le con Ah ouais mais ça faut le dire les mecs Faut prévenir les mecs Bah je sais pas moi Bon bah Bon bah on va les renvoyer au même endroit Mais C'est con Alors Bien Eh Merci. C'est génial, en plus, comme gameplay, ça. Allez, en phase 3, ce sera mieux. Ok, allez, la dernière flamme. Ok, bon. Bon sang, il y a un survivant dans les décombres. D'accord, il y avait un prisonnier là-dedans. Ah, la vache, les détails ! Ah, je n'avais pas vu. Nom d'un chien, c'est donc Palermo. Il n'y a qu'un seul survivant, et ça devait être le parrain de la pègre. D'accord. La mauvaise nouvelle, c'est qu'avec les dernières restrictions budgétaires, on a dû virer tous les docteurs permanents. Génial, les mecs. Oh, génial ! Bonne idée ! Bonne idée de virer les médecins de la prison. Franchement, super. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours se servir de l'infirmerie. Engager les docteurs qui s'occuperont de Don Pamelo le temps qu'on règle tout ça. Alors, qu'on soit d'accord, je vais... Comment ? On va, tout à l'heure, après avoir fait la campagne, tout à l'heure ou peut-être demain, je ne sais pas de combien de temps ça va prendre, on créera notre propre prison. On aura une infirmerie avec des médecins, mais franchement, les médecins, ce ne sera pas pour les prisonniers, ce sera pour les gardes, parce qu'on va créer Guantalamus, quoi. Clairement, ça va être la pire prison des Etats-Unis qui existe. Le confort des prisonniers, rien à foutre. Il y aura des morts tout le temps, il y aura tout ce qu'il faut, l'important c'est ce qu'on fasse de la thune. Clairement, je ne vais pas jouer comme... Si vous voulez un let's play, alors en version alpha, mais où le mec, où le joueur, donc le let's player, prend soin de sa prison et tout, je vous recommande la rediffusion du live de As de Pic, où lui, il fait vraiment une prison géniale. Moi, ce ne sera pas du tout comme ça, moi, ce sera Guantalamus numéro 2, clairement. Alors, il va falloir dégager tout ça. Servez-vous de l'outil démolir, pour démolir les décombres de la cantine et de la cuisine. Vous devez dégager tous les débris. Ok, très bien. Très bien, il faut redéfinir la déchetterie. On renvoie les pompiers chez eux, d'accord. Ok, alors déjà, on va renvoyer les pompiers chez eux. On va s'occuper de la déchetterie tout de suite. Voilà. Et on va démolir tout cela. Donc, on va s'occuper de démolir. Et on démolit tout ça. Est-ce que dans les objets, on peut démolir les objets ? Oh, non, c'est pas vrai. On peut toujours pas sélectionner, pas une sélection là-dessus. Bon, ça fait rien. Ça prend du temps de démolir les bâtiments. Vous pouvez accélérer le passage du temps. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Voilà. Et les fondations, qu'est-ce que tu veux que tu fasses ? Les fondations, démolir les bâtiments. Le personnel, il nous faut des médecins. Où est l'infirmerie ? Et il y a un problème. Il y a pas d'où, il y a des trucs qui clasent. Où est l'infirmerie ? Où est l'infirmerie ? Où est l'infirmerie ? Le mecker, c'est un artificaux. Non, merde. Oh, il est resté encore à l'infirmerie ? Oui, il vient de partir. Bon. Ah oui, et puis évidemment, eux, c'est parce qu'ils ont plus de cantine. Oh, putain, on va devoir faire face à une émeute. On va devoir faire face à une émeute parce qu'ils ont plus de bouffe, les mecs. Là, pareil, en résultat, on a eu un pompier mort. Ça va, on a l'ambiance qui vient le chercher. Hop, merci, revoir. Ah oui, ça respire la joie de vivre, clairement. Clairement, ça respire la joie de vivre. Bon travail, merci. Voyons un peu comment va notre grand blessé. Ah, cinématique, ok. Eh, le parrain. Il est en fin de canner. Je ne me souviens même plus De la dernière fois que vous m'avez offert un café Pardon Tu ne connaissais pas ce film Franchement Je parle du parrain Le 1 Le 1 était absolument génial Les deux autres Se laissent regarder mais laissent quand même à désirer Franchement j'ai trouvé le 1 Beaucoup plus épique que les deux autres Il a saillé d'un odeur quelque chose je crois Putain désolé j'ai été obligé de parler avec cet accent Qui est parmi vous l'enfleur de merde qui a fait ça Personne ne t'a fait rien Don C'était un accident Vos gueules Et écoutez moi bien tous les deux Si je savais lequel devoir allumer ce feu Je lui briserai la nuque Mais je suis fêcheux Je vais mourir dans ce putain de lit Amenez moi des gardes de l'air au nid Non pardon Il faut que notre dynastie continue C'est tout ce qui vous reste C'est tout ce qui nous reste Alors faites ce qu'il y a à faire Espèce de pourriture T'as pêche Putain Pardon Pardon J'suis désolé Bon 3 fois la même photo Ça va peut-être aller non On sait ce qu'il faut faire Padré Je suis obligé de dire Padré au mieux que papa Fais bien gaffe à tes miches C'est pas fini Niko Quoi ? Il a canné ? Si on ne les nourrit pas Les prisonniers vont tout démarrer ici Cool On va pouvoir avoir de nouvelles admissions Pardon Il faut sécuriser la prison Avant d'avoir une émette sur les bras Eh oui Voici L'écran de déploiement Vous pouvez y contrôler le déploiement Stratégie de vos gardiens Déployez les gardiens dans chaque cellule Et dans chaque pièce Affectez 10 gardiens au poste autour de la prison Pour l'instant Ça devrait suffire comme démonstration de force Il faut aussi une patrouille autour de la cour intérieure Là on va construire de nouvelles installations Ok très bien Alors Si jamais vous ne savez plus exactement quoi faire Passez le curseur sur l'objectif Des instructions supplémentaires s'afficheront Oh Oh Ok C'est nouveau ça Alors déploiement Bon alors les cellules Les cellules c'est là On va dire 5 C'est une aussi Ici Ok J'en réaffecter quelques-uns Ouais attendez Ça fait peut-être un peu trop J'en mets 3 de chaque Voilà 3 dans chaque cellule Voilà Et il nous faut une patrouille de gardiens Autour de la cour intérieure C'est ça qu'il a dit Ici Il y a une D'accord Oui Tout à fait Tout à fait C'est cela Oui Donc il nous faut Ici Non Pas ce que je voulais Une patrouille Deux gardiens Deux gardiens Voilà Autre chose Allez Allez Bon Il faut construire On la construit comme on veut On la construit comme on veut Allez hop On va la reconstruire un petit peu Comme elle était avant Alors fondation On va mettre en pause déjà On va juste C'est C'est construire les plans d'abord Alors là ce sont que des plans Ce n'est pas La prise Le truc total Alors si je fais ça Attendez Il faut quoi Il faut Des hignères Admettons que je fasse du 13x13 Je vais faire du On va Non On va passer Le truc Je vais mettre La Si je mets Je mets du Je mets du Je mets du 9x31 D'un côté Et que de l'autre Je fais Jusqu'au bout là bas Mettons J'ai combien J'ai eu 19 sur 31 Ouais ça me paraît bien Ouais ça me paraît bien Alors ici on va mettre la cuisine Ici on va mettre la cantine Donc on va Ouais Pour moi ça Ça paraît bien Et donc je vais pouvoir mettre C'est une chose Ah oui il y a les poubelles Aussi Bon bah on va Allez on va la construire comme ça Un petit peu On va la faire un petit peu comme ça Alors on va mettre les fondations Déjà on va construire ça en brut Du luxe Hop Voilà Ouais Hop Ah oui il nécessite une entrée Alors on va voir Alors franchement je construis ça à l'arrache Sachant qu'en vrai Lors de notre vraie partie On fera les choses différemment Alors dans les objets Il nous faut On va mettre une porte de prison On va mettre une porte de prison ici Mouais Non On va faire ce qu'on avait dit On va essayer ça Comme ça me permet de faire un essai Allez hop Je mets une grande porte de prison On va voir ce que ça donne Donc ça J'accélère la construction Ça vira les notes Allez-y Allez-y Les mets construisent Construisent Termin de construire Cool les mecs Allez Alors La priorité Donc déjà Les pièces Donc on va voir la cuisine Comme ceci On va voir la cantine Comme ceci Alors Ensuite On va utiliser des objets Voilà On va voir ça Alors Je vais avoir Les cuisinières Alors les cuisinières On va mettre six Comme ça Peut-être On va mettre Même Allez On va mettre neuf Ok Il y a les frigos Ouais Si je mets un outil ici Allez hop Le frigo Tout beau Ouais On va mettre neuf Allez On va mettre Les poubelles Je ne peux pas être compliqué Ici Et on va mettre Une porte de personnel Ici Pour qu'ils puissent évacuer Les poubelles facilement Ensuite On est à l'étape de service Alors l'étape de service C'est pas que je me plante dans le sens Voilà C'est dans ce sens là Alors ils font 5 Et j'ai 19 De la gère C'est ça Donc 15 Donc 3 fois 5 15 On va mettre 3 On va mettre Euh On va mettre Tout ça Non 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 5 Euh C'est comme Vous savez quoi Fuck it Allez Euh Tuff 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 De la brique Ici Là Et là Voilà Comme ça Les cuisiniers On va pouvoir Conferir ici On va mettre Une dizaine De cuisine directe Ouais C'est mieux Ce qui me semblait Donc pour le moment ça Bah c'est ouvert Alors première chose Qu'on va faire Déploiement La finira en émettre là-bas C'est bon C'est bon Alors qu'est-ce qu'il y a Il y a les bancs et les tables Également A mettre Alors Je vais faire ça tout de suite Euh Donc les tables Euh Alors Enfin Les primo Ah On va s'en foutre Euh On va s'en foutre 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 J'ai le droit à la copie ou pas Oui j'ai le droit à la duplication Ah c'est cool Ok Alors là Euh Bah c'est bon Et si j'ai le droit à la duplication Je vais comme ça Ah presque Oh bah je presse vous trompe à la fin Bon Je peux ou pas Ouais non 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 Euh Fais-moi ça Excusez-moi Voilà Je devais éternuer J'en suis désolé Alors Ouais 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 parce qu'il y a les lampes au-dessus Et il a considéré que les lampes étaient posées Donc Je voulais du piqué ça fait rien, allez, hop alors on va tout de suite s'occuper également c'est du système électrique